Donc rebonjour, exercice 2, toujours la feuille qui a dû apparaître juste avant, je suppose que j'ai pas oublié de la mettre. Donc je vous rappelle l'histoire, c'est des ouvriers sur un chantier, dans l'aéronautique, ils utilisent, pourquoi me demandez pas, c'est une invention de ma part, donc un long tube d'aluminium et une histoire de, ils ont pas le droit de porter plus de 25 kg en tant qu'employé de l'entreprise. Donc ce qui fait qu'ils se posent la question, bon ils ont un long tube de 10 mètres qui est creux, qui possède un rayon extérieur de 3 cm si mes souvenirs sont bons, et un rayon intérieur de 1 cm, d'accord, longueur 10 mètres. Et ils se posent la question, bon, est-ce qu'ils peuvent le porter à 2, bien entendu, parce qu'on va pas porter un tube de 10 mètres tout seul, sans ça ils risquent de casser. Et ils se posent la question s'ils ont le droit de le faire, ou s'ils vont aller demander de l'aide à quelqu'un pour mettre un troisième employé au milieu du long tube. Donc voilà, voilà, les choses à faire, donc toujours noter les valeurs, ce que je sais, ce que je sais pas, et ce que je dois chercher surtout. Donc ce que je sais, ce que je sais, voilà, vous voulez l'écrire comme ça, on va l'écrire comme ça. Ce que je sais, alors ce que je sais, c'est, il nous donne la masse volumique, alors il nous donne R1, rayon extérieur, qui est de 3 cm, il nous donne R2, le rayon intérieur de 1 cm, qu'est-ce que j'avais mis encore ? Et j'ai mis la masse volumique de l'aluminium AL, symbole chimique de l'aluminium, A majuscule, L minuscule, tout ça en indice, c'est-à-dire en petit écrit à côté de Rho, Rho qui est la masse volumique. Là, j'ai dû mettre 2,7, alors je sais même plus si c'est ça exactement, mais bon, c'est pas grave. Vous vérifierez, ou sans ça, de toute façon, dans un futur énoncé, vous prendrez ce qu'on vous donne. 2,7 g par cm3. Au-delà de ça, dans l'énoncé, je ne sais plus si j'ai pas mis des millimètres, des millilitres, mais les millilitres et les cm3, c'est la même chose. Donc, hop, vu que je n'ai pas la feuille sur moi, on va dire que j'avais dit que la masse volumique de l'aluminium, c'était 2,7 g par cm3. Hop, on sait aussi que la longueur du tube, L, est égale à petit L, ça c'est petit L, à ne pas confondre avec Rho, petit L, c'est 10 mètres, d'accord ? Donc, ce qu'on cherche, ce qu'on cherche, en fin de compte, vu qu'on veut comparer à la masse possible, qu'ils sont 2, ils ne peuvent pas porter plus de 25 kg, donc à 2, ils peuvent porter 50 kg s'ils se répartissent la charge. Donc, on va juste se poser la question, est-ce que la masse totale de mon tube, là, est supérieure ou inférieure à ce qu'ils peuvent porter ? D'accord ? Pour pouvoir dire et répondre à oui, ils peuvent ou non, ils ne peuvent pas. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est la masse d'aluminium contenue, en fin de compte, dans ce volume, dans ce tube d'aluminium. Donc là, moi, un gros conseil, là, c'est simple, on a un tube, donc un tube, c'est un cylindre. Donc, on va pouvoir calculer son volume mathématiquement. Alors, je vous donne aussi, même derrière, dans les choses connues, je vous dis que le volume d'un cylindre, le volume d'un cylindre, on va l'écrire complètement, le volume d'un cylindre, c'est égal à pi, multiplié par le rayon au carré, multiplié, donc ça, c'est la base, le disque, en fait, à la base, multiplié par la longueur de ce cylindre. D'accord ? Donc, en fin de compte, voilà, on va essayer de se débrouiller avec ça. Donc, encore une fois, la technique, si on se dit, mais alors, moi, je veux une masse, j'ai une masse volumique, on me parle de volume, bon, est-ce que je ne peux pas utiliser quelque chose que je connais ? Vu qu'on ne connaît pas grand-chose, à part le fait que la masse volumique est égale à la masse sur le volume, et bien, impeccable, on va partir de là. Donc, hop, on va tracer ça comme ça, on va essayer, désolé, je vais écrire peut-être un peu petit, on va partir de ma masse volumique de l'alu, qui est égale à la masse d'alu, ce que je cherche sur le volume d'alu. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je ne connais pas ? Effectivement, je ne connais pas la masse de l'aluminium. Justement, c'est ce que je cherche. Le volume, lui, par contre, de mon cylindre d'aluminium creux, on se dit que, oui, on ne le connaît pas comme ça, mais vu qu'on nous donne des formules, il y a peut-être des chances qu'on puisse le trouver. Donc, la véritable inconnue, c'est celle-ci, c'est la masse de l'aluminium. Alors, comme dans l'exercice précédent, je vais le faire en ligne pour une fois, ceci, en multipliant des deux côtés, et on va le faire, je multiplie des deux côtés par volume d'aluminium, ce qui va me permettre d'isoler masse d'aluminium, c'est-à-dire de faire disparaître ceci. Alors, on va le faire là, je multiplie ici par volume d'aluminium, comme ça, tac, tac, je peux le simplifier, et vu que j'ai multiplié par ça à droite, je dois aussi multiplier à gauche pour que l'égalité soit respectée. C'est mon histoire de panier, si vous voyez les vidéos sur les équations. Donc, hop, on se met là, d'habitude on met tout en colonne, mais je sais que je ne vais pas avoir la place. Donc, ceci nous donne, ça, tac, ça simplifie avec ça, masse d'aluminium, je le mets dans l'autre sens directement, masse d'aluminium, ce que je cherche, est égal à rho d'aluminium multiplié par volume d'aluminium. Bon, alors maintenant, l'inconnu là-dedans, ça, je ne connais pas, mais ça, je vais pouvoir le faire. Alors, au lieu de se lancer à se perdre et à essayer de rentrer des nombres, travailler avec le calcul littéral, beaucoup plus simple. Donc, je reviens ici, masse d'aluminium est égale, alors, petite équivalence, est égale. Masse volumique d'aluminium, bon, ça, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on l'a, rho a l. Maintenant, volume d'aluminium, et c'est là où il faut faire un petit schéma. Pour calculer le volume, avec nos formules, il va falloir faire un petit schéma. Alors, le petit schéma, il pourrait être simple, on pourrait faire ceci, hop, c'est un tube, hop, 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 d'une longueur de 10 mètres, d'accord, on a, alors, bien entendu, c'est pas à l'échelle, vous en faites pas, hop, 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 on a un rayon extérieur R1, et on a un rayon intérieur, je l'ai ici, R2, d'accord, le volume total d'aluminium qu'il y a là-dedans, c'est tout ce volume-là, d'accord, l'ensemble du tube quand il est plein, moins le volume intérieur qui n'est plus là, qui est, c'est du vide, pardon, de l'air, ok, donc le volume, ici, à l, il est égal au volume total, que j'appelle V1, c'est-à-dire le volume qu'on va trouver avec le rayon 1, c'est-à-dire juste le volume du cylindre entier, moins le volume du cylindre où il y a l'air, vous voyez, on fait une soustraction entre le tout moins la partie qui manque, j'appelle V2, V2 et V1, je les appelle comme ça, parce que juste, V1, c'est pour rappeler que c'est le rayon 1, V2, c'est le rayon 2, donc, Rho est multiplié à ce volume-là, donc V1 moins V2, on continue, la masse d'alus, c'est égal, toujours à mon Rho, à l, toujours, tout réécrire, c'est pas plus mal, le volume V1, j'ai ma petite formule qui est là, le volume de n'importe quel cylindre, c'est pi Rho carré fois L, bon, ben, pi fois R1, pi fois R1, au carré, multiplié par L, ok, moins V2, V2, c'est pi fois R2, au carré, multiplié par L, ok, alors là, quand on est, juste quand on est feignant, on se dit, tiens, alors ça c'est L, alors pardon, hop, L, on va essayer de vous le faire bien, comme ça, comme ça, bon, ça ressemble pas trop, quand on est feignant, et un petit peu astucieux en mathématiques, on se dit, mais ceci est une somme, ce qu'il y a dans la parenthèse, là, ceci est une somme de deux termes, on est bien d'accord, où il y a des facteurs communs, les facteurs communs, pi fois L, pi fois L, donc, en fin de compte, pour moins en écrire, eh bien, on transforme, la masse d'aluminium, c'est égal à la masse volumique d'aluminium, multiplié par pi, c'est-à-dire, j'ai mis en facteur, j'ai extrait de ma somme de deux termes, multiplié, alors si vous voulez, on va mettre des multipliés, multiplié par L, d'accord, j'ai extrait ça, et ça, de ma somme de deux termes, et il va me rester, ça s'appelle mettre en facteur, et il va me rester R1 au carré, moins R2 au carré. Ça paraît compliqué, mais sachez que, si vous ne faites pas le calcul littéral, et vous lancez directement avec les nombres, de toute façon, c'est presque pas la peine de commencer, parce que vous perdrez, c'est une obligation, c'est une évidence, pardon, plus qu'une obligation, c'est une évidence, moins vous pouvez essayer, mais vous n'arriverez pas au résultat, c'est certain. Du moins, vous ne faites pas forcément partie des 0,01% qui arrivent de tête. Masse d'aluminium est égale à... Maintenant, réfléchissons, et mettons les choses, encore une fois, les bons nombres, et aux bonnes unités. Le rayon, il nous est donné en centimètres. La longueur, elle nous est donnée en mètres, donc ça pose un souci. Et si on regarde ici, on a des grammes sur des centimètres cubes. Centimètres cubes, on est dans la même tranche que les centimètres, c'est des centimètres fois des centimètres fois des centimètres. Donc c'est la bonne unité, ça correspond. Par contre, les mètres, ça ne correspond pas. Et alors, tout de suite, on peut dire, tiens, 10 mètres, c'est quoi ? Eh bien, centimètres, 1 mètre, c'est 100 centimètres, donc 10 mètres, c'est 1000 centimètres. Donc on va pouvoir directement remplacer. Alors, on y va. 2,7, ça c'est ma masse volumique, gramme par centimètre, fois pi. la calculette, elle le fera très bien. Fois L, la longueur, 1000 mètres. On pourrait mettre 10 puissance 3 aussi, c'est pas plus mal. Mais voyons ensuite, c'est pas grave. R1 au carré, R1, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. Moins, R2, R2, on a dit que c'était quoi ? C'est 1. 1 au carré, 1. Hop. Alors, je vous ferai remarquer que si on s'amusait, petite parenthèse, je le mets comme ça, ici, on a des grammes sur des centimètres cubes, c'est-à-dire des centimètres fois centimètres fois centimètres, multipliés par pi, c'est une valeur sans unité. L, c'est des centimètres. Ici, on a des centimètres carrés moins des centimètres carrés, donc le tout, c'est des centimètres carrés, c'est-à-dire centimètres fois centimètres. Et on constate que, on peut tout simplifier, les centimètres fois centimètres fois centimètres au numérateur et les centimètres fois centimètres fois centimètres, au dénominateur et notre résultat va être en grammes. Et ça coincide quand même pas mal vu que c'est une masse. Donc c'est une unité de mesure qui pourra être correcte. Après, on se dit quand même que 25 kg, il va falloir encore changer pour pouvoir comparer. Donc, masse d'aluminium, bon, allez, 2,7 fois pi fois, ça fait 8, 9 moins 1, 8, 8000. Tac, 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 tac. Et là, on sort la calculette parce que j'ai la flemme moi aussi. Alors, on a 2,7 multiplié, il faut que je trouve le pi, moi, là-dessus. fois 8000 fois, 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 fois pi. Hop, ça nous fait 67 858, 67 858, 67 858 grammes. Donc, si je veux le mettre en kilogramme, ça va nous donner 67, des brouettes off, si vous voulez, on va le faire très précisément, kilogramme. Maintenant, on s'aperçoit que c'est supérieur aux 50 kg qu'ils peuvent porter. Conclusion, à 2, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est surtout qu'ils n'ont pas le droit de porter cette charge-là. Donc, ils vont appeler un pote. Voilà, voilà. Bon, au boulot.